Ça va le pain, Cédric? Le pain est une véritable passion pour Yves Simard, qui a ouvert son premier café boulangerie paillard en 2006. Je crois qu'il est votre lait. Oui. Il est bien. Un parcours hors du commun pour cet homme bientôt octogénaire et qui développera son sens des affaires en travaillant aux États-Unis à la fin des années 50 comme chasseur dans un hôtel. Allô, Cédric? Je rêvais de partir mon affaire. Ça a ouvert ma boîte à idées. J'ai vu des choses. Jerry Lewis, que j'ai bien connu, je lui ai dit, « Monsieur Lewis, avez-vous votre bagage avec vous? » Il m'a traité d'imbécile. Quand j'arrive dans un hôtel, ça prend un camion pour mes bagages. À son retour à Québec, Yves Simard lancera son premier restaurant, La Traite du Roi, dans le Vieux-Québec. C'est là qu'il ferait la connaissance du président de McDonald's Canada qui lui demande d'ouvrir le premier restaurant de la chaîne sur la Rive-Nord de Québec. Le 16 août 1977, une date qu'il n'oubliera jamais. C'est la journée que j'ouvre mon commerce, c'est Lewis Presté mort. Ça m'a touché parce que Lewis Presté était mon contemporain. En fait, il avait mon âge. Et tout jeune, c'était une idole. Après avoir exploité quatre restaurants à McDonald's pendant plus de 20 ans, Yves Simard vendra tout. Mais une retraite qui sera bien brève. À 72 ans, il décide d'ouvrir son café-boulangerie paillard. Quand j'ai vendu McDonald's, j'avais rien à faire. Ça, c'est pas bon pour moi. Je viens déprimé. J'ai marré dans le coin? Oui. Oui. Je me suis dit, il faut que je parte quelque chose. Et j'ai pensé au pain. J'ai réalisé que le pain, c'est la base de toute nourriture. Yves Simard se rendra jusqu'en France afin de rencontrer les meilleurs boulangers. Depuis 2006, trois paillards ont ouvert leurs portes et d'autres sont prévus dans la région de Québec. Ça marche. J'ai des demandes pour ouvrir à Boston, au New Jersey, partout. Si j'avais 40 ans, ça serait ébouvantable. Le 28 juillet, Yves Simard aura 80 ans et pour lui, pas question de prendre sa retraite. Tant que je vais être capable, je vais le faire. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.